L'arbre de décision est un algorithme qui permet de réaliser une classification. Ici, je vous montre un nuage de points qui représente deux classes. Les points bleus représentent une classe, par exemple les bons clients. Les points rouges représentent une deuxième classe, par exemple les mauvais clients. Les deux axes ici, l'axe des Y et l'axe des X, représentent deux variables numériques. On peut imaginer que l'axe des Y représente le salaire de chaque client. L'axe des X représente, par exemple, les dépenses de chaque client. Dans ce cas, les données sont non-linièrement séparables. En effet, il est impossible de séparer entre les données, ou bien de classifier les données, avec une droite, c'est-à-dire avec une frontière linéaire. A cet égard, on est obligé soit d'utiliser une frontière non-linière, compliquée, ou bien d'utiliser plusieurs frontières linéaires. C'est-à-dire, on va appliquer plusieurs règles de décision. On peut, par exemple, si on veut séparer entre ce groupe des points rouges et ce groupe des points bleus, on peut imposer une coupure sur le salaire, on va dire, si le salaire dépasse 10 000 euros, et bien, on peut avoir ce demi-plan. Si le salaire est inférieur à 10 000 euros, je suis dans le demi-plan en dessous. Le problème ici, c'est que cette décision ne permet pas d'avoir une classe pure. On voit bien que, dans le demi-plan en haut, il y a un mélange entre les deux classes. Donc, on est obligé d'ajouter une deuxième règle de décision sur les dépenses. Par exemple, on va dire, si les dépenses, par exemple, dépassent 100 000 euros. Donc, si les dépenses dépassent 100 000 euros et le salaire dépasse 10 000 euros, on peut dire, tiens, on peut séparer les points bleus. Même explication pour cette règle. Sans perdre du temps, je veux vous montrer une vraie arbre de décision.